Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un nouveau dinosaure, celui-ci c'est un Velociraptor. Alors je vous conseille pour ce modèle d'utiliser un papier pas trop fin si vous voulez qu'il tienne correctement debout sur ses pattes. On va commencer maintenant, c'est parti ! Alors j'ai pris une feuille verte pour faire un beau dinosaure, hop, de 16 par 16 cm, un quart. Je vais commencer par marquer les plis en diagonale. Voilà, une fois que j'ai marqué correctement ces plis, je vais retourner la feuille, c'est très important. Et maintenant je vais faire les plis des centres comme ceci. Je vais faire les plis des plis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, alors maintenant pourquoi on a fait des plis dans des sens différents, c'est parce que tout simplement quand on ramène les plis vers l'intérieur, comme ceci, comme ceci. Ça se forme tout naturellement. Et on a cette nouvelle forme. Ça c'est la base de beaucoup d'origami. Maintenant, on va ramener ces côtés là au centre. Donc on n'en prend qu'un. On ne prend pas les deux. On en prend que celui-ci. Voilà, maintenant qu'on a fait de ce côté, on retourne. Et on fait la même chose ici. Hop, on ramène au centre. Hop, ici. Hop, ici. Donc on a fait ça. On va plier juste, en fait, on va marquer le pli ici. Donc on va plier comme ceci. On ouvre. On va le plier vraiment bien. Donc également de l'autre côté. C'est tout. Alors maintenant, on va déplier. Mais attention, ne dépliez pas. Voilà, comme ceci. On soulève. Alors pour le moment, j'ai déplié que ce côté-là. On soulève. Et là, ce qu'on veut, c'est que ces côtés-là, ils aillent vers l'intérieur. Et là, le centre. Donc hop, on les aide un peu. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, on retourne. On déplie. On soulève. En fait, on fait la même chose de l'autre côté. Et on ramène. Il faut être délicat pour essayer vraiment de former une pointe quand même précise. Une fois qu'on est sûr, on peut bien remarquer les plis. Voilà. Alors ça, je vais le baisser. Comme ceci. Et je vais pivoter. Voilà. On a cette partie-là qui est bien de ce côté-là. Et maintenant, je vais le retourner. Donc c'est important que cette partie-là soit du côté gauche. Voilà. Une fois qu'on a ça, je plie. Donc ça, je vais le ramener au centre. Alors attention, je marque juste la moitié du pli. Comme ceci. Je ne fais pas jusqu'au bout. En fait, je fais mon pli jusqu'ici. C'est tout. Une fois que je l'ai fait dans ce sens-là, je le fais dans l'autre sens. Pareil. Voilà. Comme ça, j'ai un pli ici. Et du coup, ça, ça reste bien à plat. Et ça, on soulève. Voilà. On a ça. On obtient ça. Ça, je plie en deux. Comme ça. OK. Donc, on arrive à cette forme. Maintenant, on va faire la tête. Ici, c'est la tête. Voilà. C'est la partie-là. On va faire la tête comme ceci. Donc, on plie la tête. Voilà. Tout simplement. Alors bon, là, elle est comme ça. Voilà. Mais pour avoir cet effet-là. Donc, elle n'est pas simplement d'un côté, mais des deux côtés. On marque bien le pli. On marque bien le pli. On ouvre. Et on inverse le pli. Donc, on ouvre légèrement. Je maintiens ma main ici. Et hop. Je ramène. Voilà. Comme ceci. Et je rappuie là. Voilà. Et du coup, j'ai ma tête de dinosaure. Un peu trop pointu. Parce qu'on ne veut pas un bec. C'est un vélocirator. Alors, on plie. Comme ceci. D'autre sens. N'importe. Et on fait la même chose. On met le pli à l'intérieur. Donc, à l'envers. Voilà. On glisse tout simplement. On le guide. Et on n'a plus qu'à refermer. Et là, on a notre tête de vélocirator. Maintenant, on va s'occuper des pattes. Des petites pattes devant là. Alors, pareil. Pour former les pattes ici. En fait, elles étaient comme ça. Donc, on va les ramener vers l'intérieur. Alors, on ouvre un tout petit peu là. Comme ça. On peut mettre notre doigt ici pour bloquer. Et on baisse vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on a bien mis vers l'intérieur. On peut appuyer une première fois. Mais bon, les pattes, il faut qu'elles ressortent. Donc, on va reprendre le bout. Et on va les mettre. Voilà. Comme ceci. Vers l'extérieur un tout petit peu. On guide. Et quand on a la position qui nous plaît, on aplatie. Voilà. Là, on a les pattes. Les petites pattes avant. On va s'occuper des pattes arrière. Donc là, il y a trois. Donc, ce sera la queue. Une patte. Une patte. Alors, on prend une première patte. On plie. Et on plie pour que ça, ce soit bien droit. Par rapport aux dinosaures. Voilà. Vous faites jusque là. OK. On appuie bien. On retourne. On prend l'autre patte. Et on n'a qu'à suivre. On colle les deux pour être sûr d'avoir la même inclinaison. Et on appuie pour marquer le pli. Voilà. Donc là, on a nos pattes. Bon, il ne tient pas. C'est normal. Il lui faut des pieds. Et alors, pour cela, ce qu'on fait, on plie comme ceci. Alors là, il faudra que ce soit parallèle au sol. OK. Voilà. Bon, il a les pieds à l'envers pour le moment. Voilà. Et après, on n'a qu'à reglisser dans l'autre sens. Voilà. Pour l'avoir à l'avant. OK. Il était comme ça, le pli. Là, je suis comme ça. Comme ça. Et ça, on le remet vers l'avant. Et du coup, ça forme un nouveau pli. OK. Alors, on fait vers l'arrière. OK. Et ensuite, on ramène vers l'avant. Et on appuie. Et là, on a nos pattes. Bon. Super. Alors, on peut s'arrêter là. Là. Ou on peut... Donc là, c'est un dinosaure qui est déjà très sympa. Là, c'est juste, en fait, plier cette partie-là pour qu'il soit un peu plus fin. Mais c'est vraiment... On peut s'arrêter là aussi. Donc sinon, si on veut comme ça, eh bien, il suffit juste de rouvrir là. Et puis, on plie un tout petit peu vers l'intérieur. Comme ceci. Et on s'arrange pour faire des deux côtés pareils. C'est mieux. Voilà. Voilà. Et là, on a fait un super chouette dinosaure. Un Vélociraptor vraiment super classe. Je l'adore. Il est super beau. Voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi. Que le vôtre est aussi joli. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Où je vous montrerai un nouveau dinosaure aussi très très sympa à réaliser. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.